Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne didactique du français et plus. La vidéo d'aujourd'hui s'adresse surtout à ceux qui préparent les tests de langues, dont particulièrement ceux du TCF, test de connaissance du français, et le test d'évaluation du français TEF ou TEF. Cela dit, bien évidemment, les contenus de la vidéo peuvent concerner tous ceux qui veulent améliorer leur maîtrise de la langue française. Comme l'indique son intitulé, elle porte sur le lexique et structure de la langue, elle comporte une série de questions, leurs réponses et les explications. Bon entraînement ! La vidéo a deux parties, la première contient les dix questions, la deuxième, leurs réponses et des explications pour mieux les comprendre. Avant de commencer, je vous prie de ne pas oublier les quatre très simples clics, mais qui sont très importants pour la chaîne. Cliquez sur « S'abonner », sur la cloche des notifications pour recevoir les vidéos dès leur mise en ligne. Partagez la vidéo pour que vos amis et contactent la découvrent. Invitez-les à s'abonner, à rassurez-les en leur disant que même si on appelle ça « Abonnement », et le mot est justement très mal choisi par YouTube, c'est en réalité totalement gratuit. Et enfin, si le contenu vous plaît, faites-le moi savoir par des « J'aime » pour que cela m'encourage à ajouter d'autres vidéos de ce genre. Merci d'avance et bonne écoute. Commençons par les dix questions. Et d'abord, par ta reine petite remarque. La première, les questions ont toutes la même forme. Ce sont des questions à choix multiples. Pour chacune d'elles, il n'y a qu'une seule bonne réponse parmi les quatre proposées, distinguées à chaque fois par A, B, C et D. Retenez sur un bout de papier vos dix choix pour les confronter à la fin aux réponses qui seront données à la fin de la vidéo. Deuxième remarque, j'adopte le même principe adopté dans les tests de langue. On commence par des questions très faciles, puis on arrive progressivement à des questions moins faciles. Les questions difficiles, je les laisse pour d'autres vidéos. Dernière remarque, pour vous donner le temps de réfléchir un peu à la question, je vais à chaque fois temporiser un peu avant de passer à une autre question. Première question. Je dois, vide à compléter par l'une des quatre propositions, la réservation de la chambre demain. Cette phrase doit être complétée par affecter, effectuer, me référer, réfuter. Deuxième question. Pour choisir, vide, il a utilisé son téléphone. les honoraires, l'itinéraire, le ternaire, le terrier. Tresième question. Je pense qu'il est, vide, il n'a pas pris de viande. petit a, végétarien, petit b, vétéran, c, carnivore, d, omnivore. Quatrième, elle a réussi, vide, l'aide de son entraîneur. Il est très fort. Phrase à compléter par, à cause de, grâce à, pour, sans. Cinquième question. Elle n'est pas venue, étudier, vite, qu'elle est malade. On sait tous, que c'est un mensonge. À condition, sous prétexte, sous réserve, à tort. sixième question. La blessure, est vide, des athlètes. La bête noire, la tasse de thé, la partie de plaisir, l'araignée. Septième, elle sait, que c'est grâce à lui, qu'elle a gagné. Elle a tenu, à lui, exprimer, tout ça. Gratuité, Gratitude, solitude, solidarité. Oui, tiens, c'est moi qui, votre médecin, est, 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 a, suit. Neuvième, il, vite, indique, où se trouve, le quartier. l'est, eux, leur, sans S, leur, avec S. Dernière question, vide, nous soyons très occupés, nous l'avons aidé. on dit, pideau, malgré, même si, bien que. Je donne, maintenant, les réponses, des dix questions, et quelques explications. pour la première question, il fallait choisir la proposition effectuer. On va dire alors, je dois effectuer la réservation de la chambre demain. Pourquoi? Le verbe qui manque ici est le synonyme de faire. Le seul verbe qui a ce sens est effectuer. Affecter, il a le sens de attribuer, désigner, émouvoir, offendre. se référer, ou référer, il a le sens de se rapporter à quelque chose, etc. Réfuter, c'est démontrer la fausseté, ou démentir. Donc, aucun des tarois autres ne peut convenir, pour compléter la phrase. Réponse numéro 2, il fallait penser à l'itinéraire. Donc, la phrase, ça va être, pour choisir l'itinéraire, il a utilisé son téléphone. Itinéraire signifie la route suivie, ou à suivre, pour se rendre d'un lieu à un autre, donc c'est le mot qui convient. Les honoraires, c'est la rémunération, de celui qui exerce une fonction libérale. Terner, composé de tarois éléments. Terrier, c'est un trou qui sert d'abri à certains animaux. L'autre réponse, c'est végétarien. Je pense qu'il est végétarien, il n'a pas pris de viande. Donc, celui qui ne mange pas de viande est végétarien. Le mot vétéran, c'est un ancien combattant ou un sportif qui a dépassé l'âge senior, etc. Le carnivore se nourrit essentiellement de viande. L'omnivore, c'est celui qui se nourrit d'aliments d'origine animale ou végétale. La réponse à la quatrième question, c'est grâce à. Donc, on va obtenir la phrase. Elle a réussi grâce à l'aide de son ami. Il est très fort. Grâce à, ça signifie que la chose a été rendue possible par l'intervention bien heureuse d'eux. C'est le synonyme d'eux avec l'aide d'eux. Donc, elle a réussi avec l'aide de son ami. À cause d'eux, on l'utilise au sens de par la faute d'eux. Donc, ça ne convient pas ici. Pour, ça exprime le but. Ou par exemple cela. ça ne peut pas convenir ici parce que la suite de la phrase indique que la réussite n'a pas eu lieu sans l'aide de l'ami. Donc, sur le plan grammatical, la phrase peut se construire avec la réussite sans son aide. mais la suite de la suite il est fort fait qu'on ne peut pas mettre ici sans. Cinquième réponse, il fallait proposer sous prétexte. Donc, on va obtenir elle n'est pas venue étudier sous prétexte qu'elle est malade. On sait tous que c'est un mensonge. C'est cette suite. on sait tous que c'est un mensonge qui devait orienter vers sous prétexte. Ce que justement sous prétexte signifie que la raison invoquée est mensongère. La condition a le même sens que si à tort exprime l'idée de fausses raisons mais ne s'emploie pas avec que. Donc, on ne peut pas l'emploier ici. sous réserve introduit une restriction. C'est au sens de sous condition et ne convient pas ici. Sixième réponse, c'est la bête noire qu'il fallait dire. Donc, la blessure est la bête noire des athlètes. Donc, bête noire veut dire ceux qu'on déteste ou craint le plus. Tasse de thé renvoie à l'activité aimée ou qu'on maîtrise bien. Partie de plaisir, moment de divertissement agréable, araignée, aucun lien, donc c'est un animal. l'expression c'est la bête noire des athlètes. La blessure est la bête noire des athlètes. Septième réponse, il fallait penser à la gratitude. Donc, elle sait que c'est grâce à lui qu'elle a gagné. Elle a tenu à lui exprimer toute sa gratitude. La gratitude, c'est la reconnaissance, l'affection, le respect. La gratuité, c'est le caractère de ce qui est gratuit ou injustifié. La solitude, c'est l'état de quelqu'un qui est seul ou lieu isolé. La solidarité, relation entre personnes qui entraînent une obligation morale d'assistance mutuelle ou sentiment humanitaire qui pousse à à assister au torui. Huitième réponse, il fallait penser à la réponse D qui y suit. Donc, on va dire c'est moi qui suis votre médecin. Donc, pourquoi ? La règle est simple, le verbe dont le sujet est un pronom relatif s'accorde avec l'antécédent de ce pronom. Dans la phrase dont il s'agit, le sujet du verbe être est le pronom relatif qui, ce pronom, renvoie à moi. Le verbe doit donc être accordé avec le pronom de la première personne du singulier. justement l'astuce avec toutes les phrases qui commencent par c'est c'est moi qui c'est celui qui ainsi de suite c'est toujours de chercher le pronom qui remplace par exemple moi. Donc, moi il remplace je. Donc, je vais conjuguer la phrase avec je. donc par exemple lui c'est il et ainsi de suite. Neuvième réponse donc il fallait opter pour la réponse C leur sans S. Donc, il leur indique où se trouve le quartier. Donc, ici c'est un pronom personnel invariable c'est le pluriel de lui. Donc, là où on va dire il lui indique où se trouve le quartier si c'est une seule personne. Si c'est plusieurs on va dire il leur indique. Mais si le mot est invariable donc il le remplace à eux ou à elle c'est donc un complément d'objet indirect il se place juste devant ou derrière un verbe. le remplace un complément d'objet direct donc ne convient pas ici ou est un pronom complément qui se place après une préposition et donc ne convient pas ici leur quand on l'écrit avec S c'est un déterminant possessif variable qui accompagne un nom voilà donc il ne convient pas ici parce que ce n'est pas le possessif dont on a besoin mais du pronom personnel dernier dernière réponse il fallait opter pour la réponse bien que donc on va obtenir bien que nous soyons occupés nous l'avons aidé bien que c'est une conjonction de subordination qui exprime la concession elle impose le subjonctif la conjugaison du verbe au subjonctif malgré est une préposition qui introduit un nom ou un groupe nominal par exemple malgré notre occupation on dépit de est une locution prépositive qui introduit un groupe prépositionnel exemple en dépit de son occupation même si s'emploie avec l'indicatif donc si c'était même si on aurait dit même si nous sommes et pas nous soyons ici c'est le subjonctif qui nous impose d'utiliser bien que voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a été utile donc ce sont des questions pour des débutants n'oubliez pas les quatre clics très important pour la chaîne didactique du français plus cliquez sur s'abonner sur la cloche des notifications pour recevoir les nouvelles vidéos dès leur mise en ligne partager la vidéo pour vos amis et contacts pour qu'ils la découvrent et enfin si le contenu vous plaît faites le moi savoir par en cliquant sur sur j'aime ça va m'encourager à ajouter d'autres vidéos de ce genre merci d'avance merci pour votre écoute à bientôt pour la suite au revoir on peut le voir y Sous-titrage FR ?